Taitedley vient tout juste de prendre son service et déjà un premier accident. Regardez l'essence par terre, ça vient du véhicule accidenté. Une femme de 50 ans a perdu le contrôle de son véhicule, elle est légèrement blessée. Autour d'elle, une équipe de pompiers effectue les premiers soins. Qu'est ce qui s'est passé ? Quelqu'un lui a fait une queue de poisson. Ah ok alors, t'es le mur là-bas ? Ouais. La conductrice est choquée, mais dans son malheur, elle s'en sort plutôt bien. Une affaire vite réglée pour les officiers. Sur cette portion d'autoroute, Taited effectue chaque jour des contrôles de vitesse pour dissuader les chauffards. Et il n'a pas besoin d'attendre longtemps avant de constater une infraction. On va aller choper cette voiture, je l'ai flashée à 134 km heure. 134 au lieu des 120 autorisés. Une infraction qui peut paraître minime, mais aux Etats-Unis, les officiers de l'highway patrol ne plaisantent pas avec la vitesse au volant. Un automobiliste attrapé à plus de 136 km heure risque 30 jours de prison. Bonjour, highway patrol. Cette conductrice échappe de peu à une incarcération. Vous savez pourquoi je vous arrête ? Vous rouliez à 134 km heure, à 2 km heure près, vous alliez en prison. Pour avoir roulé à 14 km heure au-dessus de la vitesse autorisée, l'amende est de 180 euros. La jeune femme perd trois points sur son permis de conduire. Le système est comparable à celui qui existe en France. Pour Taites, c'est un cas classique. Et s'il est aussi intransigeant, c'est qu'en Arizona, lui et ses collègues en voie de toutes les couleurs. Particulièrement à la nuit tombée. 22h, ce soir, c'est l'officier Sam Chacon, un collègue de Taites, qui est de service. Il vient d'être appelé pour une urgence. Il y a un véhicule qui roule en sens inverse sur une route très fréquentée. C'est très dangereux, c'est un tronçon à grande vitesse, il faut faire vite. L'officier Chacon et tous les policiers présents dans le secteur doivent tenter d'intercepter l'individu avant qu'il ne provoque un accident. Sam n'est qu'à quelques kilomètres de l'endroit où le chauffard a été repéré. Il est l'un des premiers sur les lieux. Bonne nouvelle, le chauffard qui conduisait cette voiture rouge vient tout juste d'être arrêté. Salut, salut, comment ça va ? Très bien merci, bon je te raconte vite fait, quand je suis arrivé il était en sens inverse sur la deuxième voie. Ses phares étaient tout éteints et il était à moitié endormi. Il a été surpris, il s'est demandé ce qui se passait. Les policiers ne comprennent pas ce qui a poussé ce conducteur à rouler en sens inverse. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Où est votre deuxième chaussure ? L'individu d'une cinquantaine d'années semble totalement désemparé. Il lui manque une chaussure et il a de grosses difficultés à répondre aux questions des officiers. C'est quoi votre nom ? Art. Venez ici près de votre voiture. Non pas du côté de la route, de l'autre côté. Par ici, revenez. L'officier Chacon suspecte une consommation d'alcool ou de produits stupéfiants. Mais dans l'Arizona, la loi ne l'autorise pas à effectuer un éthylotest, ni même un prélèvement salivaire pour détecter une prise de drogue. Seule l'analyse de sang est valable devant un tribunal. Avant d'emmener ce conducteur au poste, Sam doit suivre un protocole très précis. Ok, ce que je veux que vous fassiez c'est suivre du regard mon crayon. Vous portez des lentilles de contact ? Non. Des lunettes ? Non. Ok, donc on y va, suivez mon crayon. Cet exercice a pour but de déterminer si le conducteur a des problèmes pour coordonner ses mouvements. Ce qui indiquerait une consommation d'alcool ou de drogue. Ok, les paumes vers le haut. L'officier cherche également des traces de produits stupéfiants et de piqûres sur les mains et les avant-bras. Vous pouvez retrousser vos manches, s'il vous plaît. Laissez-moi regarder vos bras. De l'autre côté aussi. S'il vous plaît, ouvrez la bouche et mettez la tête en arrière. Ok, quel type de drogue avez-vous consommé dans le passé ? Pas de drogue, je prends juste des médicaments contre la douleur. Pas de traces de produits stupéfiants, ni même de signes indiquant une consommation d'alcool. Ce sont peut-être les médicaments qui sont à l'origine du comportement étrange de ce conducteur. Dans le doute, l'officier Chaconne décide de passer son véhicule au peigne fin. Si on se base sur sa conduite et sur son attitude étrange et sachant qu'il a l'habitude de prendre des médicaments, je vais l'arrêter pour suspicion de conduite sous influence, mais il va falloir que je vérifie qu'il ne s'agisse pas tout simplement d'un problème de santé mentale. Car si c'est ça, si on a affaire à quelqu'un souffrant de troubles psychiatriques, il faudra que je lui trouve une assistance médicale. La réponse, Sam va finalement la trouver dans la boîte à gants, des médicaments et des petits tubes de couleur verte. On dirait du crystal meth, de la méthamphétamine. Une drogue de synthèse très puissante et très addictive qui fait des ravages aux Etats-Unis. Ça stimule le système nerveux, c'est illégal, ce n'est pas un médicament ici, c'est fabriqué de manière clandestine. Pour conduite sous méta-amphétamine et pour la possession de cette drogue, l'homme risque plus d'un an de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende. Aux Etats-Unis, on ne plaisante pas avec les délinquants de la route. Dans la plupart des Etats-Américains, un automobiliste qui ne paye pas ses contraventions risque la prison, même pour une simple amende de stationnement de 10 euros. Au sud du pays, à Lafayette, une petite ville de Louisiane, les autorités ont même une méthode très originale pour rappeler à l'ordre les mauvais payeurs. Dorline Noël et Marshall. Sa mission, arrêter les individus qui sont recherchés par la justice. Certains pour vol, d'autres pour meurtre. Mais la moitié d'entre eux sont de simples citoyens qui n'ont pas payé leur contravention. Bonsoir, ça va ? Et pour mettre la main sur ses contrevenants, elle a une arme imparable, une émission de télévision. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Réglez vos comptes, votre émission du mercredi. Deux fois par semaine, pendant plus d'une heure, le Marshall énonce à l'antenne l'identité des citoyens qui n'ont pas payé leurs amendes et qui n'ont pas répondu à la convocation du juge. En coulisses, ces équipes diffusent leur portrait. Mandat d'arrêt pour non-porte de la ceinture, 35 dollars d'amende. On vous a laissé quatre messages. Roni, qui habite à New Iberia, mandat d'arrêt pour non-présentation du permis, 500 dollars d'amende à régler. Un numéro d'appel est incrusté à l'écran pour joindre le bureau du Marshall. Le but, inviter les contrevenants à se livrer, mais surtout inciter les téléspectateurs à faire de la délation. A Lafayette, le show fait un carton d'audience. Plus de 60% des habitants suivent le programme avec assiduité. Les gens appellent de partout, même de prison. Les détenus regardent l'émission. Quand ils voient un de leurs amis à l'antenne, ils nous appellent pour nous dire où les trouver. La méthode est surprenante, mais ici, on s'en félicite. Pour le Marshall Norwell, c'est même une dernière chance qui est donnée aux contrevenants. Certains sont surpris, d'autres sont choqués. Mais vous savez, il vaut mieux qu'ils se livrent. Plutôt qu'on aille chez eux, frapper à leurs portes et les arrêter par la force. Car tous les jours, ses collègues parcourent la ville à la recherche des mauvais payeurs. C'est le bureau des Marshalls. Vous devez sortir si vous êtes à l'intérieur. Ceux qui se font attraper finissent en prison jusqu'au paiement de leurs dettes. Cela arrive à des centaines de milliers d'Américains chaque année. Salut ma chérie, comment s'est passé l'école aujourd'hui ? Kiana a eu affaire à ses Marshall et plus d'une fois. Qu'est ce que tu veux manger ma chérie ? Quelque chose de sucré. A 37 ans, cette mère de famille est sans emploi. Avec sa fille de 9 ans, elle a du mal à joindre les deux bouts. Alors, ces contraventions, elle n'a jamais eu les moyens de les payer. Excès de vitesse à 100 euros, problème de plaque d'immatriculation à 50 euros. Elle a accumulé les dettes et les Marshalls l'ont mise en prison 14 fois. En tout, elle y a passé plus de 3 mois. Celle-ci, c'est 270 euros. Là, c'est 230. Ce sont de simples contraventions. J'ai toujours essayé d'expliquer ma situation. Mais la plupart du temps, ils ne veulent rien entendre. Ils veulent juste de l'argent. Ils ne veulent rien savoir, pas même que j'ai un enfant. Ils me disent qu'eux aussi en ont et que je dois juste payer. A cause de ces arrestations, Kiana a un casier judiciaire et encore plus de mal à trouver du travail. Aujourd'hui, elle se considère victime d'une forme de raquette dont sa fille Rose pâtit également. Lors de son dernier séjour en prison, sa fille a dû être placée en foyer pendant deux semaines. Ça n'a pas de sens. C'est injuste. C'est difficile d'expliquer à mon enfant que je suis partie tant de fois si loin juste pour des contraventions. Depuis son dernier séjour en prison, il y a un peu moins d'un an, Kiana n'a pas réutilisé sa voiture et elle s'est jurée de ne plus jamais conduire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.